C'est parti pour la quatrième rencontre de cette soirée. Messieurs, dames, merci d'être avec nous sur le stream français de la Call of Duty League. Paris et Londres vont s'affronter dans un derby totalement européen, du moins en termes de franchise. Vous le savez, certains joueurs chez Paris sont australiens notamment. Mais on a quand même un beau petit match qui arrive et notre dîme, c'est full équipé Paris Légion. Ça fait plaisir. Bon, full, une casquette, tout simplement. Et du coup, on va pouvoir, dans quelques instants, démarrer sur un petit point stratégique. Entre les deux formations, je pense quand même que sur le papier, on peut tous le dire. Et je pense que les casters sont d'accord, mais que Londres part quand même favori de cette rencontre. Même si ça fait un petit peu mal au cœur. Les pronos, je ne les ai pas vus, mais ils vont apparaître dans quelques instants. Je crois que vous êtes deux à avoir donné Paris. Non, il n'y a peut-être que Brézix. On me dit, dans l'oreillette, on va voir ça dans quelques instants, effectivement. Donc Brézix, après il faut le comprendre, il s'est couché tard hier. Donc voilà, c'est cette chose qui arrive. Non plus sérieusement, on trolle un petit peu autour de Paris, mais on espère quand même les voir gagner ce match. Néanmoins, Berka, Dims et moi-même, on a tous été Dims assez unanimes sur le résultat de cette rencontre. Ouais, dans la mesure où ce n'est pas que je pense que Paris soit incapable de remporter un match contre Londres. On les a vu même déjà les accrocher à plusieurs reprises. Mais c'est surtout que Londres m'a séduit, même si Londres a perdu hier lors de sa rencontre. On a quand même vu des belles qualités, notamment Whiskin qui continue justement à surfer sur sa bonne vague. On l'a vu après un launch week-end d'exception. Bon, ça s'est un petit peu stabilisé, mais on n'est jamais passé en dessous de la barre des 1 de KD. Et sur ce Day One, on est même remonté et on le voit, un duel, un match dans le match, comme on dit, entre Dance, Denham Taylor et Bradley Marshall, a.k.a. Wuskin, joueurs des London Royal Ravens avec leurs différents KD. Ce sont des joueurs qui s'imposent et qui sont plutôt à l'aise dans tous les modes de jeu et qui doivent être simplement des moteurs pour leurs équipes respectives dans cette rencontre. Et c'est vrai que, déjà que je suis un peu mauvais en pronostic, on ne va pas se mentir, c'est assez catastrophique pour le moment. Je voulais jouer un match risqué. Le match risqué, pour moi, c'était le tout premier de cette soirée. Je n'ai pas voulu croire en Toronto Ultra. Je me suis dit, Optic Gaming, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était le moment de gagner ce match-là. Donc, je me suis dit qu'ils allaient faire le nécessaire. Ça n'a pas été le cas. Et sur celui-ci, j'avoue que je ne me suis pas trop mouillé. J'ai essayé de pronostiquer de la manière la plus objective possible. Alors, ce sera à Paris de nous prouver le contraire et tout simplement d'improve à commencer par des stats individuels qui doivent être bien meilleurs que ça. On n'a aucun joueur sur cette première journée de compétition qui est au-dessus des 1 de KD overall. Donc, forcément, c'est significatif dans une ligue comme celle-ci. Et ça mène Paris Légion au loser bracket assez rapidement. Et si on ne veut pas, tout comme Optic Gaming, sortir par la petite porte dans un event qui est justement aux couleurs de cette équipe de Paris Légion, il faut absolument réagir. Oui, et puis certes, on a eu du temps de préparation. On a plus Scream du côté de Paris. Mais ce n'est pas aussi évident, j'ai envie de dire, d'affronter des équipes qui sortent de 2-3 semaines de tournois consécutifs. Parce que du coup, on perd un petit peu l'habitude de jouer dans des conditions de tournois. Et certes, les Screams, c'est fait pour s'entraîner, évidemment. Mais les conditions sont quand même différentes. On n'a pas la même pression, on n'a pas les mêmes intentions, même in-game, même inconsciemment. Si on veut tout donner pendant un Scream, je pense qu'on ne peut pas autant se surpasser que lors d'un tournoi. C'est tout simplement le cerveau qui fonctionne comme ça. Et forcément, Paris est un petit peu désavantagé sur ce point-là. Parce que c'est vrai que là, ce week-end, on a quand même pas mal d'équipes qui ont joué assez récemment dans les home series précédents. Sonny et Dylan pour les clés de la victoire du côté des London Royal Ravens qui, effectivement, hier n'étaient peut-être pas les plus en forme. Et que les Royal Ravens, maintenant, doivent absolument être réguliers et même constants en équipe en général. Et puis Dylan en tant qu'entry fragger, donc celui qui va prendre les open kills, tout simplement, doit aussi être au rendez-vous. Et comme d'habitude, Wuskin, Scraps avec la musique avant les matchs, c'est vrai que c'est une habitude qu'ils ont. J'ai l'impression que c'est pareil pour Kismet, peut-être pour Danz aussi. Et on a l'air un petit peu hypé, quand même, chez la majorité de ces joueurs-là, dans cette rencontre. Shunny, Zero, Scraps, Wuskin, Dylan, côté London Royal Ravens, Luka Kismet, Shox Danz. Et du côté des Paris Légion, les clés de la victoire, elles apparaissent justement avec la première, qui est évidemment d'oublier absolument la défaite d'hier et surtout de perdre individuellement par lancé. Le point que tu souviensais, James, mais aucun joueur en positif. C'est encore plus inquiétant que tout ce qu'on a pu voir jusque-là, parce que pour le coup, ça montre encore une fois que le problème, il ne vient pas que du côté des joueurs. Peut-être qu'il y a aussi un gros problème de symbiose et d'alchimie dans cette équipe. Ouais, il faut arriver à trouver cet équilibre. Il faut... En fait, il faut tout simplement déjà se remettre en confiance. Je pense que c'est une chose qui est très, très importante pour cette formation des Paris Légion. Forcément, quand on a commencé le castoff français, je me souviens, ils étaient en 6 victoires, 6 défaites. Et depuis, on n'a malheureusement pas assisté à une seule victoire de ces Paris Légion. Il faut commencer par se redonner confiance en prenant, je pense, les matchs map par map, en essayant d'imposer son style de jeu plutôt que de subir celui de l'adversaire, en essayant de prendre des risques, ne pas hésiter à créer du changement, du mouvement. De toute façon, on n'a rien à perdre. Côté Paris, on n'est pas du bon côté du tableau et on est déjà au pied du mur. Et vous l'avez vu avec ses différentes stats, les équipes qui se débrouillent. Voilà, c'est assez équilibré tout de même sur Azir Cave. On va donc assister mon cher Sacha à cette première carte de ce BO5. On l'a dit, le derby européen entre Paris et Londres. On a avec Dens directement qui risque d'avoir un duel face à Dylan. C'est finalement Lucas qui a pu se débarrasser de son adversaire avec une bonne grenade qui se met en voilà un homme qui doit absolument y trouver. Et montrer toute sa valeur en slaying tout simplement pour soulager un petit peu ses coéquipiers. Pour le moment, même si les kills étaient un petit peu à l'avantage des joueurs de Paris Légion, on vient de les London Royal Ravens qui ont mis en premier le pied sur ce point. Les kills qui s'échangent tout doucement. Et on a usé de stuff là très intelligemment pour déployer des smokes et commencer à prendre des points sur ce PM qui, on le rappelle, est somme toute assez ouvert. Très difficile à garder et à monopoliser. Ce P1 qui avait fait tant de mal à cette formation des Dallas Empires tout à l'heure en HP face à des Florida Mutinyers qui ont réussi à le garder comme rarement on a vu une phase de slay. Et là, ce sont bien les London Royal Ravens qui commencent à prendre déjà une petite avance assez confortable d'une trentaine de points à l'issue de ce P1, mon cher Sacha. La transition doit être parfaitement exécutée par les Parisiens et surtout, le setup doit être de qualité pour arriver à tenir et tout simplement refaire le petit retard. Et 0 est bien placé pour enfermer les Paris Légion. Cette grotte, c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne les avais pas retrouvés ces Paris Légion. Je suis content quand même de pouvoir les cast et effectivement, j'espère qu'ils vont nous proposer de belles choses. Cet HP qui n'a pas commencé de la meilleure des manières, mais encore une fois, on n'est que dans les premiers instants. Rien de représentatif pour la suite de cette rencontre ou même de cet HP qui se mette, qui est resté seul en ville, a bien fait perdre du temps à ces joueurs des Royal Ravens qui ont dû se reprendre à deux fois pour attaquer le point. On n'a toujours pas réussi à le récupérer pour de bon. Côté Paris, on n'arrive pas forcément à scorer, mais côté London non plus, donc on va dire qu'on limite un petit peu les dégâts sur ce P2. Et la transition qui va être effectuée, qui doit être effectuée, ça a été d'ailleurs réalisé par les London Royal Ravens, qui ont l'air un peu plus habiles sur ce coup-là pour le début de cette carte. Et on le voit, il y a un contrôle parfait, un slay assez haut, effectué notamment par Scraps, qui est sur le côté gauche de la carte au niveau de la grotte, qui va se faufiler maintenant au niveau du mid, qui va avoir un bad timing et qui va quand même réussir à prendre les kill sur qu'ils se mettent. C'est bien joué de la part de Scraps avant de tomber. Voilà, il a fait son travail, il va pouvoir respawn et repartir tranquillement maintenant au niveau du point. Et c'est Quick Pee qui s'illustre de la même manière ici, avec un Dylan très efficace au niveau du mid, un chenille identique et un 0, excellent. Voilà, tous les voyants sont au vert du côté des Royal Ravens pour pouvoir garder ce fort maintenant. Légère avantage au niveau du slay qui se concrétise. Et donc forcément, ça se traduit par un avantage au niveau du score aussi, avec une quarantaine de points d'avance porté probablement à 60 si les Paris Légion n'arrivent pas à mettre la main sur ce point pour le Scrap Time. Finalement, ce sera le cas. Donc on va réduire un petit peu le retard accumulé pendant ces trois premières minutes de jeu. Et on va se diriger sur un point où c'est encore les London Royal Ravens qui ont effectué leur rotation. Et ça, c'est assez dommage pour cette formation des Paris Légion. Normalement, quand on subit autant un point, on doit au minimum tout simplement sécuriser la transition et la bonne transition vers le prochain point. Et le problème, c'est que la frappe, ça avait une question très très intéressante pour le faire de Nuka, mais il n'a pas su s'imposer. Et derrière, on peut peut-être enfoncer le clou avec Eushock, ce qui va prendre un coup très intéressant sur 0, qui s'est débarrassé de Dylan dans la foulée. Mais Cheney, qui nous gratifie d'un joli double qui permet à son équipe de faire le ménage. Attention, parce que Kismet, il était rentré avec beaucoup de détermination. Il avait lui aussi pris un double kill, mais on a calmé un petit peu ses ardeurs du côté de Dylan, qui a bien nettoyé le secteur. On a tout de même récupéré ce point du côté des Paris Légion, avec Luka désormais en série de 5. Une cinquantaine de points qui séparent les deux équipes. Il reste un petit peu qu'il y a une quinzaine de monde à récupérer sur ce point. Luka qui continue sa folie meurtrière. On a besoin de ce genre d'envolée solitaire pour Paris Légion, pour espérer tout simplement aller chercher des cartes au forceps et déranger ses adversaires. On finira ce P4 avec une trentaine de points d'écart. Le nouveau point est désormais apparu. Vous voyez sur votre carte, on a deux joueurs en sneaky. C'est Z qui fait face à Cheney, si je ne dis pas de bêtises. On va avoir du monde avec l'arrivée de Dylan et forcément Z, mon Dieu, qui vient de se faire détruire la P4 Cheney. Ce double kill aurait pu être totalement destructeur. Heureusement pour les Paris Légion, c'est bien Tismet qui était plutôt bien positionné, qui est venu directement récupérer le point. Attention, on arrive de front du côté des London Royal Ravens. On va pouvoir faire le café du côté de Z. Malheureusement, nous, on a été TK par la grenade de Luka d'arrière. C'est Danse qui s'est débarrassé de scratch. On a passé la barre symbolique des 100 points du côté des London Royal Ravens. 103 à 76 désormais pour la formation britannique qui continue de maintenir ses Parisiens à l'écart. Et on n'arrive pas trop trop à trouver de solution. Il va falloir profiter, comme on disait tout à l'heure, des petites envolées, comme Luka a pu le faire pour tout simplement capitaliser un maximum de points. Et tout simplement, pardon, arriver à hauteur des London Royal Ravens. C'est qu'on ne croit pas revenir au score et même les dépasser. Quelques kills d'avance, vous le voyez, plus 1 pour 0. Moins 2 pour Dylan, 3 kills de plus pour Shiny. Et au final, pas tant que ça, un petit kill supplémentaire côté Royal Ravens qui leur permet d'avoir un léger, très léger avantage au niveau du slay. Mais c'est là qu'on voit que c'est aussi par leur teamwork qu'ils sont en train de faire la différence dans ce point stratégique sur Azercave avec une cinquantaine de points d'avance. Et pourtant, pas tant de kills que ça. Et c'est Shiny qui passe illustré sur ce point ici avec un gros triple kill. Épaulé par Dylan et Mouskine, là, vous le voyez, c'est là qu'elle est faite la différence avec ces joueurs des Royal Ravens. La Shiny est dans le point, il n'a quasiment rien à faire. Tous ses coéquipiers sont en train de s'occuper de slay. Il va pouvoir rester en vie à un bon moment sans se préoccuper de ce qui se passe autour de lui. Ses coéquipiers s'en chargeront à sa place. Et voilà, c'est là encore une fois qu'on voit que Shiny est un joueur qui doit à la fois avoir confiance en ses coéquipiers, mais qui en même temps fait un petit peu le sale boulot au sein de cette équipe. Et pour ça, il a toujours été très très bon. Et c'est pour ça qu'il a gravi vraiment les échelons au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'il fait partie des rares joueurs. Et alors qu'il a vraiment envie de le mettre ce coup de couteau Z à son adversaire, il l'a vraiment subi sur 2,5 km. Mais c'est vrai que c'est notamment sur la scène francophone que Shiny s'est fait repérer à l'époque où il évoluait justement chez Millennium aux côtés notamment de Carbon, de Zeke. Et je crois que c'était Insight le dernier joueur des Millennium Pro à l'époque. Et effectivement, c'est vraiment à ce moment-là que Shiny s'est révélé. Et derrière, il s'est créé son chemin jusqu'aux Etats-Unis et a trouvé sa place au sein de la Cold League. Et comme quoi, voilà, chaque parcours est vraiment atypique et différent dans cette Cold League. Et voilà, on retrouve des joueurs avec Shiny. Il illustre encore une fois parfaitement mes propos. Déjà 80 secondes à lui tout seul de récupérer. C'est lui qui est déjà présent à la rotation pour engranger un maximum de points. Les paris légions, néanmoins, qui résistent. Il faut quand même le dire, avec seulement 25 points d'écart maintenant. Mais j'ai l'impression que c'est sur ce point-là qu'on va passer la vitesse supérieure côté londonien d'IPS. Ouais, c'est plutôt bien fait du côté de Paris Légion. Pour le moment, en tout cas, on arrive à ne pas trop se laisser distancer. Le problème, c'est que tu l'as dit, en termes de slay, on est quand même un cran au-dessus du côté des London Royal Ravens. Et forcément, déjà, combler un retard demande un power slaying beaucoup plus important du côté de l'équipe qui n'est pas repart pour justement se refaire et arriver à contrôler ses heals. Et le problème, c'est que même si on a une situation qui s'équilibre un petit peu depuis tout à l'heure avec des London Royal Ravens qui reprennent de l'avance des Paris Légion qui arrivent à recoller, on ne recolle jamais totalement. On est toujours à 20 ou 30 points d'écart de son adversaire au minimum. Puisque là, on le voit, on a désormais une belle soixantaine de points qui est en train de séparer ces deux formations. Et du côté de Paris Légion, on n'arrive pas à trouver les solutions simplement pour imposer une pression nécessaire à son adversaire et s'offrir des grandes sessions de ramassage de points tout simplement. Alors cette cave, elle a été prise aux mains des Parisiens. On sait qu'elle est très compliquée à break. Mais le problème, c'est qu'au bout d'une poignée de secondes, c'est-à-dire une dizaine, le point qui est à nouveau neutralisé, qui est même récupérée par les Londoniens qui ont apporté tout de suite de la présence dessus et qui vont même aller passer la barre des 200 points vraisemblablement sur ce point dans la cave. Et ça va être très, très compliqué d'aller le reprendre côté Paris. Effectivement, le retard et un Z pas forcément bien rentré dans ce point stratégique et pas trop en forme malheureusement dans ce début de match. Et on le sait, ça va être dans tous les cas une affiche compliquée pour Paris Légion qui, certes, a pas... Il faut le dire, a pas non plus les meilleurs match-up. C'est ce qu'on disait encore une fois hier et on le rappelle tous les week-ends et c'est pas non plus trop pour les défendre. Mais c'est vrai qu'on les voit rarement, pour pas dire jamais, rencontrer des équipes comme Geryaz, comme Surge en début de compétition et donc potentiellement de s'offrir une win. Pareil dans le loser bracket, encore une fois, ils affrontent les Royal Ravens CC qui est pas non plus l'équipe la plus facile à aller chercher. Ça reste une équipe qui fait partie du top 6. Et je ne sais pas quand c'était la dernière fois que Paris a joué contre une équipe du top 7-12, on va dire. Mais ça devait être Toronto ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'Overall, c'est quand même souvent contre des grosses équipes que doivent se mesurer les Paris-Légions. Et hier, je crois que c'était les Mutiniens, si je ne m'abuse. Donc voilà, on enchaîne les matchs compliqués à jouer. Et on enchaîne surtout, malheureusement, les défaites sur les cartes. Et en voici une nouvelle pour Paris-Légion. 250-150 HP maîtrisé par les Royal Ravens qui, dans un temps, ont vraiment jaugé les Paris-Légions, j'ai envie de dire, avec une prise d'informations, on a essayé un petit peu de sentir comment cette équipe allait réagir tout au long de cette HP en maintenant un écart d'une vingtaine, trentaine de points pendant les 4-5 premières minutes de jeu. Et puis derrière, on a tout simplement envoyé le rouleau compresseur et on a déroulé jusqu'à 250 pour Paris-Légion, pour London Royal Ravens, pardon. On va partir dans quelques instants sur une SND, peut-être un des modes de jeu où Paris a peut-être quelque chose à faire. On est quand même contre une équipe de Londres assez solide. On sera sur Petro. Et puis, ça commence mal, encore une fois, pour parier un peu à l'image d'Optics ce week-end. Ça commence très très mal et j'avoue que je ne suis pas très confiant pour cette recherche et destruction. On connaît tous les talents des London Royal Ravens. On a 0, qu'on a vu hier faire partie des top 5 players en R&D sur le KD. On a un Wuskin sur son sniper qui est toujours phénoménal et qui arrive toujours au moins à aller chercher une ou deux manches à lui tout seul avec des piques très très sérieux. Et pour revenir sur cet HP, je trouve qu'il y a peut-être un problème côté Paris. C'est un manque de cohésion. On l'a beaucoup ressenti sur cette map. C'est un peu brouillon. On a l'impression que les rôles ne sont pas vraiment déterminés. On a parfois l'impression que des joueurs se retrouvent dans des situations difficiles qui auraient pu être évitables si on avait des plans de jeu peut-être un petit peu plus différents. Plus que la forme, il faudra aussi revoir le fond, je pense, pour Paris, que ce soit dans les prochaines cartes de ce BO et pour les prochains événements. Essayer vraiment de se trouver une identité de jeu avant de l'imposer à son adversaire. Mais c'est vrai que ce point stratégique est quand même assez largement remporté par les London Royal Ravens qui vont forcément avoir à cœur de breaker, d'entrer dans ce BO5, de se faciliter le week-end. C'est une équipe qui a tendance, pour le coup, à poser de gros soucis aussi au cadre de cette ligue et qui donc voit beaucoup de ces week-ends être allongés parce qu'on fait beaucoup de 3-2 du côté des London Royal Ravens. On va pousser ses adversaires dans ses retranchements. Et quand on est une équipe de ce profil, forcément, les matchs sont un petit peu plus à leur portée. On a à cœur de se les faciliter le plus rapidement possible. Et je pense que c'est un des objectifs, en tout cas, des London Royal Ravens. Il va falloir, côté Paris, vraiment taper du poing sur la table, voir la retourner directement en mode scène de cinéma et montrer qu'on est encore présent et qu'il faut aller chercher cette recherche de destruction pour continuer d'exister dans ce BO. Parce que j'ai bien peur que si cet S&D part dans les mains de London Royal Ravens, on assiste à un sweep comme l'EOJ, on peut subir juste sur le match d'avant. S&D, Petro, du coup, à venir dans quelques instants, effectivement, elle s'annonce compliquée, cette carte. Et c'est vrai que London l'a montré déjà dès hier. Leur objectif, il n'est pas simplement d'aller gagner un match ou deux ce week-end. Ils ont accroché Dallas sur un match très serré où ça s'est fini en Game 5. Et tu l'as dit, ils posent beaucoup de problèmes aux équipes du top 3. On ne peut pas dire que London fasse partie du top 3. Ils sont encore un peu trop irréguliers, mais on sait qu'ils sont capables de très bonnes choses. Et sur le papier, pour moi, c'est vraiment largement une équipe qui a sa place dans le top 5. Ces joueurs européens qui ont toute leur vie vraiment titillé le toit du monde. Et ça ne s'est vraiment jamais joué à grand chose face aux Américains pour les Européens. Alors, il y a eu des années où il y avait vraiment une suprématie américaine, où ils avaient vraiment de l'avance et où les autres continents étaient vraiment des crans derrière. Pour le coup, je pense que depuis l'implantation de ce système de code ligue avec les matchs en LAN et du coup que les joueurs habitent aux Etats-Unis, je ne sais pas si c'est une question d'encadrement, de localisation du fait que les joueurs soient tous ensemble, mais on sent que ces Européens et que ces équipes franco-européennes parfois se professionnalisent aussi dans leur manière de jouer, dans leur manière d'organiser leurs décisions et même l'organisation elle-même au sein de l'équipe, que ce soit le choix des joueurs et autres. Et vraiment, ces cinq joueurs des Ravens font partie des meilleurs joueurs du monde sans aucun doute. Et on l'écarte, on l'écarte pour aller détrôner des phases, des optiques, enfin pas optiques là, du coup ce n'est pas un très bon exemple, mais des phases, des mutineers, des Dallas Empires. Et on l'a vu déjà hier, même des Chicago Hensmen, c'est clairement à leur portée. Ce sera juste une question de travail et une question de préparation, je pense, pour leur futur home series. Déjà, forcément, si on remporte ce match, je ne sais plus qui on va affronter du côté des Royal Ravens, je suis en train d'aller voir, on va rejouer les Dallas Empires, ça me paraît un peu étonnant. Je crois, sauf si l'arbre... Non, c'est Dallas-Florida, normalement, non ? Non, Dallas-Florida, ça a déjà eu lieu, c'était tout à l'heure, pardon. Du coup, ce serait Toronto qui est passé, donc ça ferait un Toronto... Oui, c'est ça, c'est Toronto-New York, et du coup, on aurait potentiellement London-Dallas ou Paris-Dallas, je crois. De ce côté-là... Étonnant. Est-ce que ce n'est pas là que l'arbre se change de côté ? Je me demande, je crois qu'à un moment donné, où l'arbre crosse et ça doit être au niveau de cette étape, on revérifiera, bien évidemment, pendant la game, histoire de rectifier le tir. Mais en tout cas, on vous confirmera ou non si, tout simplement, on aura une revanche potentielle entre les London Royal Ravens et les Dallas-Florida. Pour le moment, on n'y est pas, puisque, mon cher Firon, on est parti dans cette seconde map de ce BO5. Et donc, une recherche et destruction sur Petro qui doit tout simplement être l'heure du réveil pour cette formation parisienne. On l'a dit, qui pour le moment n'est malheureusement pas à la hauteur et qui, si elle veut continuer à exister dans ce tournoi, on doit tout simplement revenir dans le BO. Commencer par Dance qui va prendre un bon open kill sur Scraps. Tout de suite, Dance avec le double kill. Lucas avec cette ouverture sur Dylan au sniper. On est plutôt dans une bonne dynamique côté parisien. Un choc qui est très, très bien placé pour éventuellement aller récupérer chenille. On a bénéficié d'un bad timing. Mais on a tout de même fait le job du côté de Paris Légion. Et c'est ce visage qu'on veut voir tout simplement dans cette recherche et destruction. 1 à 0 pour les Parisiens qui, je crois, ont fait un ace sans perdre un seul joueur. Il faudra revérifier qu'il y a belle opération pour l'équipe de Paris. Première branche assez rapide. Et une deuxième à venir avec des Parisiens en quête de faire le break d'entrée. Ça pourrait être intéressant. On le dit, une équipe qui a du potentiel. On le sait en recherche et destruction. Un start vraiment travaillant. On l'a senti là. contre les Royal Ravens sur cette première branche. Qu'en sera-t-il de la seconde ? En défense cette fois. C'est ça aussi qui est bien. C'est de les voir tout de suite prendre 3 kills d'entame en attaque. Et ça continue avec un open kill réalisé par Luka qui essaie de s'offiller dans le camp adverse avec un joueur qui ne l'a pas entendu passer. Je pense qu'il est totalement incognito. Il a activé ce lance de mort. Donc personne n'a d'info sur la position de Luka qui pourrait vraiment venir bousculer les London Royale Ravens en attaque. Il va arriver au bon endroit. Bon moment malheureusement. Le timing est quand même compliqué. Il va quand même faire exploser la voiture avec sa Semptex pour éliminer son adversaire afin de tomber finalement sous les balles de Scraps. Mais effectivement, tu l'as dit Dimmes. C'est terrible. Ce qui lui est arrivé, le timing a été assez horrible. Et il a peut-être un petit peu manqué de patience là-dessus. En tout cas zéro. Il se profile lui au niveau de ce P4 et va essayer d'aller tout doucement se diriger en B. Il y a quand même un joueur... P3 pardon. Il y a quand même un joueur au fond map. On le voit, c'est Z qui l'attend. 3 V4 à gérer du côté des paris légion. On va laisser les London Royale Ravens poser cette bombe. On va essayer de s'y atteler un petit peu tardivement. Zéro qui est complètement bloqué. Il sera tué soit par Shox effectivement, soit par Z. Z qui va avancer pour essayer de venger ses coéquipiers. Et bonne anticipation de la part du joueur des paris légion pendant qu'on est en train de diffuse. Et voilà, Scraps ne peut plus rien faire. Ça fera donc 2-0. Le break est fait. Voilà, des paris convaincants en début de S&D. C'est bien pour le moral. C'est bien pour la confiance. Et on commence à avoir peut-être un peu le bout du tunnel du côté de Paris dans cette rencontre. Ouais, c'est important. C'est important, on l'a dit, de s'affirmer. De commencer à mettre son jeu en place. Et d'avoir un vrai leader d'homme. A commencer par Dance qui, on l'a dit, est le facteur. Le facteur X de cette formation de Paris. Qui doit prendre aussi les choses en main. Et qui pour le moment le fait parfaitement. Avec déjà un score de 4-0 en 2 manches de recherche et destruction. Et justement, Dance on est avec lui. On va aussi, au sein d'autre, avoir Luca avec son sniper. On le voit, il a tenté de pre-shot tranquillement. Il ne l'a trouvé personne juste en face. On a fait seulement 2 petits kills en 2 manches du côté des London Royal Ravens. C'est clairement pas suffisant. Et attention, parce que là, Whiskin peut être très dangereux. Avec son sniper, on connaît. Et il risque d'y avoir un duel intéressant. Et c'est finalement Luca qui va prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Et ça aussi, mentalement, ça fait du bien. Et ça peut instaurer le doute. Alors que là, Dylan vient venger d'une magnifique manière son coéquipier. Situation de 4 contre 3. Toujours à l'avantage des Parisiens. Qui vont devoir simplement jouer ensemble. Ils doivent poser la bombe. C'est Kismet qui s'en est emparé. Et les Parisiens qui sont assez patients. Il reste une trentaine de secondes. Attention, tout de même. Ne pas se mettre un petit peu l'horloge contre eux. Et Dylan qui va trouver tout de même une ouverture. Et attention, parce que là, on peut se mettre en difficulté. Cette fois-ci, la bombe qui est en train d'être posée. Ce qu'on va aller check. C'est Z qui a pu prendre un kill très intéressant sur Dylan. Pendant ce temps, la bombe a été posée. Et on bénéficie d'un plutôt bon timing du côté des Parisiens. Dens qui n'est toujours pas mort. Il vient de sécuriser son cinquième kill de cette partie. Et on risque d'avoir un duel très important. Z qui a pu prendre le meilleur sur 0. Et Shennik qui est condamné à l'exploit un petit peu. Situation d'un contre 3 avec une bombe à diffuse. Sans le silence de mort. Autant vous dire que c'est quasiment mission impossible. Et les Paris Légion qui vont mettre cette troisième carte. Cette troisième map, pardon. Dans cette carte de recherche et destruction. Justement, on s'en souvient. Et ça a été à juste titre souligné dans le chat. Par expert. Qui disait que c'était cette même carte en recherche et destruction. Que les Paris Légion avaient remporté face à FaZe. Pour les briquer 2 à 0. Avant malheureusement de se faire river sweep. Et voilà. Une carte qui avait par le passé souri à cette formation de Paris. Mon cher Sacha. Et qui doit être, on l'a dit. Le début de la révolte. Et qui doit les relancer. Donc oui. 10 secondes à 100. Trouver. Une seule petite tâche de sang sur cette carte. Et il en faudra 5 de plus. Pour voir qui se met de tomber sous les balles de Shuny. Peut-être l'opportunité de débloquer le compteur. Du côté des Paris Légion. J'ai quand même l'impression des Royal Ravens. Pardon. J'ai quand même l'impression que Paris a bien bossé cette S&D là. Contre les Ravens. Souvent des kills dans le dos. Souvent des rushs qui sont bien anticipés. Bien cut. Par les parisiens. Et même les Royal Ravens se tirent dessus entre eux. Avec une petite grenade. Team kill entre Shuny et Zero. Et ce premier se retrouve désormais seul. Situation d'un V4 Paris Légion qui déroule avec la manière. Dans cette S&D 4-0 désormais. Ça commence à être du sérieux. Et on va enfin pouvoir espérer inscrire une carte. C'est vrai que la HP n'a pas forcément été un terrain agréable à occuper côté Paris Légion. Je veux dire au contraire. Ils ont vraiment été dominés de bout en bout. Alors que sur cette S&D c'est plutôt à sens unique qu'elle est en train de se dérouler. Et Paris en quête du coup d'une cinquième manche pour s'offrir derrière. Peut-être l'opportunité d'aller chercher un perfect contre des Royal Ravens. Vraiment weak sur ce début de S&D. Il faudra sortir le sniper côté Wuskin. Ouais et le sniper qui a été longtemps une arme importante pour ces London Royal Ravens. Ça y est Wuskin a enfin trouvé un kill. Mais derrière Luca qui lui aussi est en train de porter son équipe. Avec déjà 7 kills pour seulement 2 morts et une situation encore de supériorité numérique qui est provoquée. Qui est plutôt bien installée de la part de Zed et de ses coéquipiers. Zed aussi qui est en train de produire une bonne recherche et destruction. Et de son côté Dens est toujours pas mort. Toujours en 5-0. Il a pu toucher cette petite utilitaire sur Dylan. On a donné forcément l'information à ses coéquipiers. On va décider de déguerpirer assez rapidement. Du côté Dylan. Oh attention il peut bénéficier d'un bon temps. Mais en arrivant par la gauche. C'est-ce qu'on l'a plutôt pressenti ? Pendant ce temps la c'est Shunny qui a fait tomber qu'ils se mettent. Et la Zed et Zéro qui sont dans la même zone. Et je pense qu'on va être entendus du côté de Zed. On a décidé de reback tranquillement au niveau de la bombe. On met un petit peu d'activité éventuellement pour Dens qui a décidé de pousser sur cette longue. Malheureusement Dylan vient le cueillir un peu trop facilement. Et là on va jouer à deux du côté de Shunny. Zed qui va devoir pousser. Il l'a compris. Poser cette bombe. Il ne reste plus que 10 secondes. On va tuer le poseur du côté de Zéro. Et on va même se sécuriser cette manche. Réaction des London Royal Ravens qui viennent marquer leur premier point dans cette recherche et destruction. Mon cher Sacha. Un round qui s'est un peu éternisé. Et qui aurait pu être un petit peu plus facilité du côté des Paris Légion qui avaient la supériorité numérique. Et qui malheureusement se sont fait un petit peu endormir par cette formation de Londres qui a pris son premier point. Il était temps quand même à côté Londres de réagir dans cette recherche et destruction. Il aurait fallu 5 manches pour en trouver une première. Et le duel Wuskin. Je crois que c'est Zed en face qui est au sniper. Je ne suis pas sûr. Non c'est pas Zed. Je mélange pourtant côté Paris. Mais effectivement Wuskin. Duel acharné depuis tout à l'heure au sniper. On l'a vu prendre un pique sur le monde précédent. Ce ne sera pas le cas pour cette 6ème manche en tout cas. Petite minute encore à jouer. Pas de kill fait au bout des 30 premières secondes. De part et d'autre. Et Shunny qui va essayer d'extend sur ce côté droit avec un Zed placé plus haut que d'habitude. On ne va pas anticiper le déplacement adverse. Et c'est Luka qui va devoir venir s'employer pour empêcher Shunny d'avancer. Sur ce côté gauche. Et bonne intuition de la part de Luka qui a senti l'arrivée de Scraps et de Dylan. Premier tombera et le deuxième prendra le kill sur Luka. Situation de 4v3. Avantage Paris Légion. On n'arrive pas. On n'arrive pas à monter là du côté de Dylan. On va être obligé de passer par le mid. Il galère un petit peu là Dylan. Dans ce compte ça fait peut-être perdre quelques précieuses secondes à son équipe. Et pendant ce temps là qu'il se met en profite et réalise un kill sur 0. Genre de petites erreurs à éviter. Mais un peu interdite à ce niveau là. Et Kismet qui va voir son adversaire se diriger sur A. Mais le BP est complètement free là. Pour le joueur des Royal Raven. Sauf que Kismet il n'est pas idiot. Il sait que Dylan est obligé de poser. Je ne sais pas s'il aura le temps. Je ne pense pas. Non il n'a pas décidé de la planter. Effectivement il va tomber 5-1. Paris Légion en contrôle total sur cette recherche de destruction. Domination vraiment sans équivoque. Et on va partir sur le 7ème manche qui pourrait être synonyme de 1 partout. Ouais c'est bien. Honnêtement c'est très bien ce que proposent les Paris Légion. On l'a dit il fallait réagir, taper du poing sur la table, montrer qu'on existe et aussi se redonner de la confiance et instaurer le doute dans la tête de ses adversaires tout simplement. Et pour le moment les Paris Légion sont bien partis pour aller s'imposer. Luka encore une fois qui vient trouver une ligne extraordinaire là sur Wuskin et qui vient le punir comme pour lui faire comprendre de lâcher ce maudit sniper Wuskin en 2-7. Il ne nous a pas habitué à ça en recherche de destruction mais il faut l'avouer que sur cette confrontation on l'a trouvé plus fort pour le moment. Luka qui vient sécuriser un deuxième qui le sur-Dylan encore une fois qui subit lui aussi le courroux du sniper fou des Paris Légion. Et Luka qui va continuer de garder cette ligne parce qu'il sait qu'on a encore du monde au fond. Luka qui va peut-être trouver un timing intéressant. Oulala ça aurait été punitif là. Et pendant ce temps là c'est Scraps qui est assez défait de Z. Situation de 3 contre 3 entre les deux équipes. 0 dans une position un petit peu en sneaky là au niveau de ce BPA où on va recevoir un peu de stuff. Et forcément maintenant on a l'information qui se met très intelligemment. Qui va essayer de pre-shot pour sentir les déplacements de son adversaire. Et ça va jouer un petit peu au timing et c'est Kismet qui va pouvoir sécuriser ce kill. Situation de 3 contre 2 désormais. Kismet qui va même planter la bombe dans la foulée. Ne sera visiblement pas trop dérangé. Oh attention si puisque c'est Shuny très intelligemment qui est venu au niveau de ce top pour sécuriser ceux qui l'ont. Tue le poser à une vingtaine de secondes. Luka qui récupère la bombe et qui va poser très intelligemment et très rapidement pour ne pas se faire counter derrière Dance. Qui avait eu l'information de Shuny au niveau de ce top est venu le cueillir. Et Scraps demeure seul face à Dance et Luka pour essayer de maintenir en jeu les London Royal Reavens dans cette recherche et destruction. Scraps qui se défait de Luka avec une très bonne grenade. Qui va se retrouver face à Z. 25 secondes. Dance pardon. Qui va malheureusement s'incliner dans ce duel. Et offrir une deuxième manche dans cette recherche et destruction pour les London Royal Reavens. Qui n'abdique pas. On est au pied du mur. Il faut prendre désormais cette manche à bras le corps mon cher Pyro du côté des Paris Légion pour enfin remporter une carte dans ce BO. Égaliser et rééquilibrer les débats avant une domination. Il y a eu un énorme bad timing pourtant côté Red Reserve. Côté London Royal Reavens effectivement sur ce round on l'a vu au niveau du top. Ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Je crois que c'est Shunny qui a eu un timing absolument horreur. Et pourtant un clutch vraiment monstrueux de la part de Scraps. On l'a pas... C'est vrai qu'on peut le souligner quand même. Il a été étincelant sur ce deuxième kill avec cette fameuse décale. Qui effectivement est très très puissante. Tout en visant. Qui permet de donner une petite impulsion à votre saut. Et qui permet de reprendre une ligne de manière assez agressive. Et ça a très bien marché pour Scraps sur le round précédent. Le 1v2 réalisé. Et un nouveau round qui commence. Peut-être le début du comeback pour les Royal Reavens. On n'espère pas. Évidemment on espère que Paris va réussir à en finir avec cette S&D. Néanmoins ce 8ème round se profile plutôt bien. Pour les joueurs de London Royal Reavens. Avec un premier kill juste avant de Wuskin on l'a vu. Bien aidé derrière par ses coéquipiers. Situation de 4v3 gérée maintenant. Et une bombe qui est en train d'être reposée par Shani. Ça y est c'est fait maintenant qu'ils se mettent bien placés. Qui va essayer d'aller prendre ce kill sur le poser. Mais ne s'attendez pas à voir Scraps juste derrière. Et derrière la bonne anticipation de la part de Scraps. Qui vraiment arrive à lire maintenant au bout de la 8ème ange dans le jeu de ses adversaires. Et round quasi parfait encore pour les Royal Reavens. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire prendre un contre-pied là. Côté Paris Légion. Il faut quand même être méfiant. On s'arrêtant dans la mille et cinq premiers rounds. C'est le plus important. Il faut simplement réussir à conclure maintenant. Et pousser Reavens en tous les cas sur un deuxième HP. Qui serait. Je n'ai pas envie de dire déjà un bon résultat. Mais de bonne augure à l'entame d'une domination. Oui il va falloir. Tout de suite se remettre sur le droit chemin côté Paris. Il ne faut surtout pas laisser le doute s'installer. Dans les têtes de ces messieurs. Et aller. Il faut simplement. Conclure cette carte. Et ne pas avoir peur de gagner. C'est aussi ça dans l'adage des grands joueurs. A savoir mettre le coup de grâce. Et cette équipe de Paris. On a bien besoin de lancer de rechercher des instructions. Pour le moment. Toujours pas d'open kill. Avec Shucks. Qui a décidé de progresser au niveau de ce midmap. De manière assez deep. Et qui malheureusement. Va se faire TK par une grenade de Z. Alors ça c'est une erreur. Qu'on ne devrait pas voir du tout. On doit call out ces grenades. On doit savoir. Qu'il y a un allié là aussi. Un manque de communication. Qui peut coûter cher à Paris. Surtout sur une manche. Encore une fois décisive. Et Wuskin derrière. Qui ne va pas arranger les affaires. Des joueurs Paris Légion. Puisque derrière. On prend un double kill sur Dance et Z. Situation de 2 contre 5 désormais. Je trouve ça assez dommage. De se mettre dans une situation pareille. Et attention parce qu'à 5-4. Ce n'est plus la même sauce. Forcément. Et qui se mettent qu'il a redonné un petit peu d'espoir. Et de bonne moqueur. Assez coéquipier. En éliminant les deux frères Scraps et Wuskin. Zéro Dillon et Cheney demeure vivant du côté des London Royal Ravens. Et il va falloir faire encore des différences individuelles. Si on veut conclure. Malheureusement on n'est pas assez vigilant du côté de Luca. Et on vient un petit peu s'empaler là. Dans le viseur 2-0. Qui se mette. Il ne faudra malheureusement rien faire. On ira jusqu'au bout du temps. Et les London Royal Ravens vont remporter. Leur troisième manche d'affilée dans cette recherche et destruction. Attention. Attention. Au comeback. Ne pas subir. Un possible round 11. Ne pas faire ce cadeau. Au London Royal Ravens. Et arriver enfin à conclure cette map du côté de Paris. C'est toute la difficulté que va rencontrer Paris. Dans cette prochaine manche de recherche et destruction. Mon cher Pierrot. Dixième round. Il faut terminer. Pour les paris les gens. On a mal géré la cloque du côté de Paris. Parce que c'est vrai que. Tu le disais Luca pas très vigilant. Mais surtout pas trop le choix. Puisqu'il lui restait 9 secondes pour aller poser. Donc il a dû se précipiter sur le BP. Ça n'est pas passé. Un joueur des Royal Ravens. C'est un texte j'ai vraiment placé là. Et Scraps qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur de passer un petit peu en mode agressif. Oh et j'aime bien ce choix. Qu'il se mette là. Qu'il aurait pu décider peut-être de poser la bombe. Oh non je crois que la bombe est down. Ah non pardon. Autant pour moi. C'est les Royal Ravens. Qui sont en attaque désormais. Et un gros kill. Du coup sur Dylan qui a été pris. Pour faire tomber la bombe. Justement. Ça y est je me retrouve. Danz. Placé au niveau de ce top. Face à 0. Oh la belle. Oh la la. Les grenades là. Qui sont parfaitement placées. De la part de Boskin et Shiny. Forcément on a les informations. Ça se pré-shot un petit peu à droite à gauche. On en profite. Et on a cook une petite grenade. Et là effectivement ça pourrait être un sacré comeback. On en voit j'ai envie de dire assez peu quand même. Des 5-1 tous 6-5-1 cette saison. Globalement Scraps par contre là. Qui essaye de se filer au top. Et il y a un joueur qui est super bien placé. Côté pareil qui est juste derrière la porte. Je pense qu'il est juste en attendre d'une information par un de ses coéquipiers. Et on le voit il va être rejoint par l'un de justement. Shiny. Qui va décider de poser la bombe. Peut-être pas au meilleur des timings. Il a pas été vu par Dez par contre. Et effectivement il est parfaitement placé Shiny. Mais il va finalement tomber. Situation de 2v3 maintenant. De 2v2 même en fait entre Denz et Luka. Face à Wooskin et 0. Il faut réussir à finir. Sauf que Luka il est intelligent ici. Qui va avoir le meilleur des deux timings. Luka qui est en tour son adversaire. Wooskin encore un vie dans le corner également. 0 au niveau du top maintenant. Qui s'est repositionné. Et Wooskin qui va prendre le premier kill. C'est bien fait. De la part du joueur des Royal Ravens. Est-ce qu'on a vu le deuxième adversaire ? Oui on l'a vu. Et on va se retourner pour le prendre. C'est parfaitement maîtrisé de la part de Wooskin. Cette situation dans V2. Sur le BP. Et dans tous les cas. 0 était dans les parages. 5-1. 5-5 maintenant. 4 manches consécutives. Marquées par les London Royal Ravens. Pour pousser les Paris Légions sur un round 11. Et rendre peut-être ce BO un peu plus rapide que prévu. On va voir ça mon cher Sacha. Mais là c'est sûr que l'avantage psychologique est du côté des London Royal Ravens. Forcément après avoir fait un comeback 1-5-5-5. 4 manches d'affilée. Et un side d'attaque. Pour ces London Royal Ravens. Attention à Scraps. Il faut juste qu'il est très avancé. Il va envoyer sa grenade. Et forcément Shox. Qui n'a pas eu l'information. Qui va venir sur Palais. Je suis attention. Qui se mette qu'il y a une position très intéressante. Il va prendre le double kill sur Dylan Escraps. Derrière c'est Wooskin. Qui prend le kill sur Z. Luca vient rééquilibrer un petit peu tous les débats. Avec justement InRevenge lui aussi sur Wooskin. Situation de 3 contre 2. Avantages numériques de Paris. En défense. C'est impossible pour eux. De perdre cette recherche et destruction. Il faut absolument remporter ce round. On a cette situation de supériorité numérique. On a aussi le fait que ce soit une défense. Et qu'on doit faire le jeu forcément côté London Royal Ravens. Et c'est Shunik qui va tomber sous les balles de dance. Et on va réussir à conclure finalement du côté de Paris. Avec enfin. 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 Une map remportée. Et surtout. Cette map qui a été conclue par ces parisiens qui se sont fait peur. Et les London Royal Ravens qui ont dû aller au bout du bout de cette recherche et destruction. Pour voir des parisiens s'imposer. Égalisation donc. Des Paris Légion mon cher Sacha. Dans cette recherche et destruction. Donc dans ce BO. Mais que dire que dire que dire de cette catastrophe qui a été frôlée littéralement par les joueurs de Paris. C'est jamais bon signe. On arrive quand même à sécuriser cette égalisation. Mais il va falloir se montrer bien plus incisif pour la domination si on souhaite prendre les devants dans ce BO. Grosse grosse frayeur. Côté Paris Légion là. On n'a pas le droit comme t'as dit de se faire des frayeurs comme ça. Ils avaient la main mise sur cette map. A 100% ou quoi. On les sentait invincibles. Sur les 6 premières manches. Et puis. Derrière. Voilà. L'autre qui revient progressivement. Et puis ça crée un petit peu de doute dans la tête des joueurs de Paris aussi. Et du coup belle victoire quand même de la part des parisiens. Mais non sans mal et dans la douleur. C'est ce qu'il faut aussi retenir. Alors on ne va pas tarder à enchaîner à utiliser sur la domination. Ce sera sur Acne Yard mode à respawn. Forcément avantage au London Royal Raven sur celui-ci. On regarde un petit peu encore une fois cette line-up avec un look 1 qui a su être décisif. Notamment dans le dernier round avec un gros double kill qui n'a pas eu froid aux yeux. Le joueur des Paris Légion. Et les Ravens quant à eux avec un encore une fois Woskins efficace. Scraps pardon efficace sur cette recherche de destruction. Woskins justement un petit peu en dessous. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre de lui. Et c'est bien on a des petits titres un peu là en mode journaux juste en dessous. Ça fait plaisir. Mais effectivement c'est bien le terme à l'arracher. Que Paris va égaliser dans ce B. On va partir en pause dans quelques instants. Juste avant ça Tims petite question rapide. Est-ce que tu vois les parisiens avoir encore une chance dans cette rencontre ? On vient de marquer quand même une carte. On égalise un partout. Derrière on part sur un mode de jeu où c'est peut-être l'opportunité d'aller accrocher une map supplémentaire. On le sait. On paraît qu'il n'y a pas la meilleure équipe de domination de la ligue. Mais qui contre les top teams arrive souvent à gratter une carte. Et c'est souvent la domination. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est encore possible. Et justement ça va jouer sur cette domination pour moi. Dans la mesure où Paris a une chance d'aller chercher ce match uniquement sur un round 5. Donc il faut absolument aller chercher une deuxième recherche et destruction. Et pour une recherche et destruction il faut obligatoirement aller chercher un des deux modes à spawn. Donc c'est la clé cette domination pour espérer aller arracher quelque chose. Petite page. Puis bon on revient dans deux petites minutes pour la suite de cette rencontre. Ne bougez pas. Sous-titrage ST' 501. 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 C'est 501. Sous-titrage ST' 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 501. qui étaient clairement en dessous si malheureusement cette individualité se réveille sur une autre SND ou sur un autre mode de jeu ça peut tout de suite faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre donc c'est toujours une affaire de confiance et on verra si justement les paris ont cette confiance pour éventuellement prendre le meilleur sur les londoniens dès cette domination Et la réponse sera dans quelques instants ça va pas tarder à commencer on va retrouver nos 10 joueurs d'ici quelques petites secondes slash minutes mais en tout cas on est déjà content de les voir ça a déjà commencé en fait tout simplement on arrive même un petit peu à la bourre sur cette domination c'est parti avec une de cap tout de suite d'entrée prise par les London Royal Ravens pas forcément le genre de choses qu'on avait envie de voir en début de map Dims mais pourtant c'est bien le scénario que nous proposent ces deux équipes et surtout ces 5 joueurs des London Royal Ravens avec une cap du B qui a été effectuée rapidement Dylan en plus bien positionné sur la carte et et voilà tout de suite on slay très haut on pose les bases comme on dit du côté des London Royal Ravens et cette agressivité dont fait preuve cette équipe de London c'est aussi ça un de leur trait de caractère pardon et une de leurs forces principales c'est vraiment de réussir à étouffer à étouffer l'adversaire et d'être solide dans tous les sentiments c'est-à-dire sur les airs un peu plus fixe comme les gros slayers ou les airs plus mobiles et forcément derrière on le voit au niveau de la feed ça fait la différence de l'adversaire dans lesquels c'est l'adversaire qui n'enquête mais qui dit qu'il dit temps gagné qui dit temps gagné du point récupéré pour ces normes menacibles vous le voyez avec cette situation de deux cas qui pour le moment est parfaitement négociée par l'Evendonia qui ne lâche pas ce drapeau B C'est dur, c'est dur, c'est dur C'est dur, c'est dur Double die, nice C'est long in close, c'est long in close All right, let's go to the third one I'm just going to smoke up that one to push bottom off Hop down, hop down! He's there? I'm middle one, B, I'm in middle B down, B down, SPL Yeah, dead, dead, dead Lane down AC, lane down AC, Waskins We're still in AC, they're laying down AC Top AC, dead, nice Allez, 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 allez. Un autre, on va juste ! On peut juste capir. On va juste le faire. On va juste le faire. Là là, on va juste le faire. On va décider de se diriger sur le A peut-être maintenant, du côté des Paris Légions après cette petite phase de Listen Yens. On avait l'impression que les deux équipes voulaient se battre pour se baisser. Côté Paris j'ai cru entendre Sur la fin du Xenine Pris la décision d'aller se jeter Sur A et sur C pour peut-être Ensuite récupérer le B dans un temps 2 En tout cas un bon début de domination Pour les London Royal Ravens On a pas eu de baisse de régime Du côté des Paris Légions dans la communication Malgré le lead proposé par les Anglais Et le B qui a été récupéré par ces derniers aussi Et c'est dommage On avait peut-être une petite opportunité pour revenir au score Mais l'écart ne fait que ça gravait maintenant Et il va falloir trouver une solution pour réagir Dans les 1 minute 38 restantes Car sinon ça nous fera plus de 40 points d'écart A l'avantage des London Royal Ravens Et ça sera compliqué de remonter pour Paris Sur un deuxième side On le sait même si l'écart est beaucoup moins significatif On peut le voir en HP Et là Luca avec un bon triple Qui vient un petit peu arriver en sauveur Et on va pouvoir même sécuriser du coup Ce drapeau B Et c'est le genre de réaction dont on a besoin Côté Paris Légion Pour espérer remonter ou en tout cas Limiter Cette avance des London Royal Ravens Pour le moment La situation de cap tient Et ce serait trop de bonne augure D'arriver à la tenir jusqu'à la fin Mais malheureusement encore une fois Vous le voyez Dylan et Whisky Pour le cap et Encore une fois Qui va même se débarrasser d'un Avec l'aide de Cheney Et forcément La situation de cap Qui a été récupérée rapidement par les Londoniens Paul Pismet arrive à se défaire De ses adversaires Il est bien accompagné et supplié par Z Je crois que c'était Luca Pour éventuellement aller récupérer ce drapeau B Pour le moment on a récupéré un petit peu la zone Bien seulement De cap Se prend pour les 30 dernières secondes Il y a encore un écart assez conséquent Une trentaine de points entre ces deux équipes Un écart qui va tout doucement Se stabiliser Puisqu'on est à un drapeau partout désormais 92 à 62 On va sûrement terminer le side Sur un écart entre ces deux équipes De moyennement 30 points Ce qui reste quand même assez compliqué Pour les Paris Légion Qui ont quand même laissé Laissé les London Royale Ravens Filer au score Et ce sera donc 33 points Voir plus si Affinité a rattrapé du côté des Parisiens Et encore Ça c'est dans la mesure Comme tu le disais Et voilà on le revoit Le fameux triple kill de Luca Qui était absolument dévastateur On l'a vu sur la fin là En action de la game Effectivement ça le méritait totalement Incroyable Et pourtant Malgré des Malgré des efforts comme celui-ci Et bien Luca Certes Est plutôt dans une bonne forme Mais ses coéquipiers Ont du mal à suivre la cadence Et face à des Ravens Plutôt tous bien réveillés J'ai envie de dire Dans cette domination Il est un peu compliqué de réagir Pourtant regardez On a quand même Plus de flag cap du côté des Par exemple Légion Mais comme quoi Ça veut pas dire grand chose Même en domination Un peu comme les kills en HP Pour le coup Alors que C'est vrai qu'à l'époque On avait de la capture de drapeau Et autre On pouvait un petit peu se référer Au flag cap Pour juger de la bonne partie En termes d'objectif D'un joueur ou pas Mais c'est vrai que Sur la domination Ça a un petit peu moins de sens Au vu du système Au fonctionnement de la capture des drapeaux Et on a eu une grosse Decap note là D'entrée de la part des Paris Légion C'est ce genre de start Qu'il faut faire Pour remonter Quasi 40 points De retard Et ça ils l'ont bien compris Et effectivement Là si ça Arrive à rester comme tel Pour Paris Ça pourrait vraiment être De bon augure Pour la suite de cette domination Pour le coup là On le voit Les London Relevance Attendre de faire Une nouvelle vague de kills Pour push ce drapeau B Petite erreur Ici la précision de la part Puisqu'on le voit Les Paris Légion Sont déjà sur le C Du coup Cheney en profite Voilà on va tout de suite Sur le B On y va à 3 Pour essayer de capturer Ce drapeau le plus vite possible Donc le C a été neutralisé Et sera récupéré Par Wuskine Le B lui Va être à nouveau Récupéré par les Paris Légion Et au final Cet écart Qui serait du progressivement Et il paraît Qui fait un gros travail Dans Tam De ce deuxième side Ça me plait Ça me plait beaucoup Là ce que je vois Du côté des Paris Légion Notamment ce move De Cheney Le fait d'aller Cancel totalement Ce drapeau C D'obliger forcément Un back Sur le flag Et comme ça Libérer un petit peu De force de position Sur le drapeau B Et pour le récupérer Par la suite Une situation de 2K Toujours maîtrisée Par les joueurs parisiens Qui reviennent A 10 petits points d'écart Dès London Royal Revenge Peut-être qu'on va avoir Pas qu'à faire Au niveau de ce drapeau B On va mettre Énormément de balles A son adversaire Attention Je crois que ça Pas trop Il risque d'arriver Dans la foulée Il va falloir Lui aussi Le neutraliser C'est trop bien fait La part de Z Qui malheureusement N'a pas trop bénéficié De soutien On va récupérer Peut-être Non Si Finalement si Puisque Dylan Non Puisque Luca est revenu Pardon Et on n'arrive pas A récupérer Ce point B Du côté Des London Royal Revenge On va Essayer de cancel On est tout de même Presque repassés devant Côté Paris Malheureusement C'est une situation De Decap Qui va Revenir Dans les mains Des London Royal Revenge Pour le moment Les deux équipes Au coup d'à coup De mon cher Piro Et des parisiens Qui montrent Un très beau visage Mais il faut continuer Il faut persévérer Dans ses efforts Pour éventuellement Aller chercher Et ouais Et encore une fois C'est dans les instants Les plus close Que les Londoniens Font la différence Et pour le coup Voilà On était bien revenu On a comblé L'écart Du côté de Paris Légion Et au moment Où ils allaient passer devant C'est les Ravens Qui ont été Plus réactifs Et qui récupèrent Cette Decap Assez facilement Et Z Encore une fois Va essayer D'aller gêner C'est London Royal Revenge Avec un bon Premier kill Très haut sur la carte Il va finalement pas Décider d'aller plus loin Vos skin Traîner par là Et va se charger Et lui Oh et c'est Dylan Qui est en train De faire un massacre Dans le camp adverse Avec 5 kills consécutifs Il va en profiter Pour aller se diriger Sur le drapeau Sur le drapeau A C'est plutôt une bonne chose De fait là De sa part Pendant que le C A été récupéré Par les Paris Légion Pas pu profiter D'une quelconque Très cap Mais en tout cas On a simplement A verser les côtés Et à 1 minute 26 De l'avance Si les Paris Légion Non seulement Ne retournent pas La Decap à leur avantage Mais si en plus Il n'arrive pas Peut-être à faire Un peu mieux que ça Parce que J'ai l'impression Que le temps restant Va être un poil limite Dylan doit absolument Par contre faire Ce qu'il a en surle Mais il est très important Pour les maths Et oui Je crois qu'il est parvenu A le faire Il a même fait un double Et donc là Mathématiquement Les Paris Légion Qui a partir de maintenant Vont être absolument Obligés D'aller push Ce drapeau Je pense que Les Royal Raven Sont parfaitement compris Et vont jouer en conséquence Il va falloir Être très très concentré Et très fort Du côté des Paris Légion Pour essayer de Continuer Et de come back Mais comme tu l'as dit Le temps joue Contre eux Et on joue Forcément la stratégie Côté London Royal Raven On sait qu'on a besoin Simplement d'un seul drapeau Et on va jouer Un petit peu A faire premier Avec ces Paris Légion Qui viennent de Resécuriser Une situation Deux de cap A et B En tant que Le drapeau De leur côté Il faut absolument Pulser ce C Et malheureusement Là Ouskine Qui vient contre Karim Et les plans de Z Qui essaient de s'intégrer Donc à la Riven Qui va pousser Et cette situation Qui est enfin Sécurisée Par les Parisiens Mais malheureusement Trop tard Puisque c'est Chenille Qui arrivait dans le dos De tout le monde Pour mettre fin A la petite fête Qui étaient en train D'organiser Les Paris Légion Là Ce drapeau Et ce sera donc Mathématiquement impossible De revenir dans cette carte Mon cher Kuro Du côté des Paris Légion Ce sont bien Les London Royal Ravens Qui vont prendre L'avantage Dans ce BO5 Sur le score De 164 A 156 En domination Des Parisiens Qui ont montré Beaucoup De combativité Mais qui malheureusement N'ont pas réussi A revenir On a réussi A réduire les 4 Deux petits points Avec les London Royal Ravens Mon astuce Élever son niveau de jeu Et terminer Comme il le fallait Du côté De cette équipe De Londres Qui prend donc La tête dans le BO5 Demain Pour les London Royal Ravens Parce qu'on paru Légion Et ouais Et puis Et puis Je sais pas ce que t'en penses Mais plus les game passent Et plus j'ai l'impression Qu'en domination Il y a vraiment Quelque chose à faire Du côté des équipes Dans le sens où L'ensemble des domic Qu'on a pu voir aujourd'hui Et même en général Ils sont quand même Assez serrés Dans l'ensemble J'ai l'impression Que c'est tout ou rien Soit c'est 5-10 points Soit c'est 50 Donc dans certains match-up On a une équipe Vraiment au-dessus Bah parfois Ça tourne un petit peu Au cauchemar Pour les adversaires Mais dans l'ensemble C'est quand même Souvent très serré Et peut-être Qu'il y a quelque chose A faire en domination Peut-être du travail Sublémentaire en amont Je me rends pas vraiment compte En tout cas Une map très serrée Paris s'est bien battu Paris a tout donné Même sur la fin Ils ont failli réussir A comeback En tout cas Les Ravens n'ont pas Tremblé Dans les moments Importants Demain Du coup Maintenant pour les Londoniens Qui se dirigent vers un HP Sur Acne Yard En étant En train de mener Ce BO Et ça ça leur fait Je pense Le plus grand bien On s'est fait quand même Une vraie frayeur sur la SND On s'en a fait une aussi Sur cette domination On arrive quand même A rester solide Et on va partir du coup Sur un deuxième Un deuxième Pardon Point stratégique maintenant Dims Est-il déjà trop tard Pour Paris Maintenant dans ce BO On l'a vu sur le premier HP Ils ont quand même été Profondément dominés J'ai envie de dire Par les London Royal Ravens De bout en bout Il n'y a pas eu Trop trop de suspense Sur la première carte On les a sentis quand même Plus en place Sur la SND Assez en place Sur la Domi Et c'est vrai que Certes Paris Perd beaucoup de matchs Que Paris Underperf On sent que cette équipe A du mal Mais il nous propose Quand même un BO de qualité Contre ces Royal Ravens Il faut le dire C'est ça un peu Qui est presque frustrant Avec cette équipe de Paris C'est qu'on sent Qu'il y a des possibilités On a vu beaucoup Beaucoup de BO Très disputés Même certains 3-0 Qui sur le score global Paraissent hyper violents Et au final On a trois maps Qui sont super close Et qui ne sont pas du tout Représentatives De l'ensemble du BO Et de la physionomie du match Et c'est ce petit supplément d'âme Qui manque à ces Paris Légion Qui fait que C'est vrai que le scénario Est parfois un petit peu cruel Mais on doit aussi passer par là Du côté de Paris Pour engranger de l'expérience Pour grandir en tant qu'équipe En tant que joueur Et apprendre des erreurs Pour tout simplement Éviter de les reproduire Et improv Tout simplement Son niveau de jeu Allez La musique qui démarre Synonyme toujours De début de carte On le sait maintenant A Knejard Qu'on retrouvera à nouveau Back to back Pour le point stratégique Et effectivement Je ne sais pas J'avais envie de me lancer Sur un pronom Mais en même temps Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression que Paris On a encore peut-être Un petit peu sous la semelle Et ce premier HP Il a mal débuté C'est peut-être aussi pour ça Que derrière On a réussi à snowball Côté londonien Si on arrive à faire un start Propre Un petit peu comme Ce qu'on a réussi à proposer Dans la S&D Même si ce sont deux modes De jeu bel et bien différents On a peut-être quelque chose A faire Malheureusement Je crois que ce qui se loupe Un peu sur ce début de carte Ça donne tout de suite Une petite avance Au London Royal Ravens Et Dylan très agressif Qui va aller sauter Sur son premier adversaire Et effectivement Ce n'est pas le genre de start Dont je parlais Moins 4 d'entrée Et tout de suite Un P1 contrôlé Par les London Royal Ravens En plus Du bon côté Qui ont donc Les spawns derrière Pour le P2 Dylan qui va vider un chargeur En pre-shot Pour aussi bait un petit peu Pour Shunny Quel kill De la part de Dance Qui va venir le déloger Juste ici Dylan intelligent Qui va essayer de wallbang On joue bien là Du côté de Dylan On gagne beaucoup de temps On va essayer de slide Et la petite sensi De Dylan Qui lui coûtera la vie Shunny qui va envoyer son trophée Derrière le point On continue à garder Les spawns On le sait Du côté des Royal Ravens Et on en parlait Pendant l'interview C'est Clinix Qui le disait Côté Toronto Ultra Face au petit gaming Mais effectivement Sur l'HP Ça a été le premier P1 Qui a été déterminant Ils ont fait la vague de kill Le contrôle du point Et derrière Ils savaient qu'ils allaient avoir Le free 60 pour le P2 Si c'est bien contrôlé Ça aurait pu être un peu pareil Du côté des Royal Ravens Ça se passe pas finalement Comme prévu Mais Dylan là encore une fois A bien réagi Avec un gros Double kill On va Passer maintenant Sur ce P2 Avec une nouvelle rotation Qui a effectué Et c'est Donc comme on le disait Au profit des Royal Ravens Alors que les Paris Légions Avaient quand même aussi A faire un bon boulot Là sur le côté gauche de la carte Pour bloquer tout ça Et finalement C'est les Anglais Qui profitent de cette situation Dylan Vraiment en forme Et 20 points d'avance Pour les Royal Ravens Alors que je pense Qu'on devrait pas tarder A écouter Les joueurs londoniens Mon cher Dibis Ouais On va partir bientôt En lit Et justement C'est london Royal Ravens Qui eux sont en train De snowball Tranquillement On les a vu Avec une belle transition Au niveau du P3 Notamment Dylan et Whiskin Qui pour le moment Ont accordé leur violon Pour mettre Leur coéquipier Dans les meilleures conditions Et justement On va aller les écouter Tout de suite Stop AC Nice pot Stop AC Stop AC One low green Low green Just stop Green I'm dead I'm dead I'm dead Near hill Everyone need it They can't get us out I'm dead I'm dead I'm dead I'm deep I'm deep I'm deep I'm deep We can help I'm behind him I'm behind him Give me a sec Top L to me Top L to me Top L got me There's two Top L Two Top L That was one of them I smoked them I'm getting a half rod I'm getting a half rod I'm getting a half rod Luka Use his Top L boys Absolute Nice Luka Top L I'm green Line done We top L We top L We top L I've got you right I've got you right Oh Slant Slant in hill He's on hill He's back healing He's back healing Get this time Keep melting this They're new I'm standing outside I smoked out green I'm getting new I'm off to you boys Second green Dead I'm watching the O push I'm watching the O push I'm away I'm away Third Third I got my help I don't have a clue I'm on shot I need help There's a fight There's a fight There's a fight There's a fight We're going to front We're going to front London Royal Ravens And Effectivement Des paris légion Là Un peu distancé Dans ce début de map Pas forcément le visage Qu'on aurait aimé voir Sur ces premières hills Evidemment Rien de terminé encore Mais Vous le voyez Rien que le setup de ce point Le contrôle De l'intérieur Par les London Royal Ravens Je vous laisse quand même Deviner la suite De ce point stratégique Malheureusement Heureusement que 0 N'a pas pris skill Et 0 important aussi Je le vois tout à l'heure Depuis tout à l'heure Sur des très bons kills Et vraiment décisif On l'a vu notamment Avec un gros gros push Sur le point précédent Skin 0 Scraps Qui s'emploie là Pour décimer L'équipe des paris légion Vraiment on est efficace Dans ce mode de jeu Côté Royal Ravens Ils vont être à surveiller aussi Un peu comme les subliners Dans la suite de la compétition On aura d'ailleurs Je crois juste après Si je n'amuse Un match qui opposera Les Toronto Ultra Au New York Subliners D'ailleurs Match qui peut s'annoncer Vraiment explosif Et du coup London En cas de victoire Retrouvera Les Dallas Empire A nouveau Pour la deuxième fois Dans cette compétition Rappel hein Hier ça s'était soldé Sur un 3-2 Match vraiment très serré Qui s'est joué au bout De la dernière game Et London Qui ici va concéder Le point Au niveau du P5 Et ça tourne à l'avantage Des Paris Légion Ca fait plaisir De les voir un petit peu réagir Il leur faut par contre Ces 25 derniers points là Denz qui a pris le risque De sortir du point Et ça va pas bien se Goupiller pour lui et son équipe Et au final Les Royal Ravens Qui reprennent ce lead Et ils vont le porter A quasiment 75 points A l'issue de la première route à James Ouais c'est dommage C'est cette décision là Qui était prise De la part de Denz De peut-être pousser Pour aller chercher un trade Peut-être un petit peu trop impatient Un peu trop actif Et fortement On finit par Par offrir des points A son adversaire Alors là la transition A peut-être opérée Par les joueurs de Paris Mais voilà Il faut arriver à attenuer Et à refaire son retard Car on a déjà On a toujours Pardon Une soixantaine Et malheureusement On se débrake peut-être Un petit peu trop rapidement Au côté parisien Où ce qu'il y a Toujours sur continuage En 18-8 désormais Et il fait du tout du tout mal Une formation parisienne Dylan donc on va faire Un kill très intéressant Sur Z Et malheureusement Le TK de Lucas Encore une fois Sur Denz Qui ne va pas ranger les affaires Des parisiennes On va perdre énormément de temps On a laissé Forcément Le jeune joueur Des London Royal Ravens Dans deux points Et on continue A les glaner A les récupérer A creuser l'écart Côté London Royal Ravens Désormais 80 Et possiblement 80% L'écart quasiment Entre ces deux formations A l'issue de ce point Il faut réagir Absolument Côté parisien non seulement Bien gérer la transition Mais aussi Arriver à Produire un setup propre Pour pouvoir Tout simplement Défendre ce point Avec plus de capacité 80 points d'écart 80 points d'écart 50 secondes A jouer encore Dans ce P2 Un point On sait qu'il peut vraiment Permettre aux paris légion ici De comeback complètement Mais Encore une fois Au moment où je dis ça Un gros triple kill Qui surgit là du côté anglais Et on a Oh la la Le bad spawn là Que a eu Le joueur numéro 8 Il s'agit de Dylan Dylan qui a spawn A l'autre bout du monde Derrière Le P1 Et va mettre beaucoup de temps A revenir Quasiment 20 secondes Au sein du point Et au moins quand il revient Ce sera pour être efficace Donc il sera Un petit peu pardonné là dessus Je suis pas sûr qu'il reste Un joueur paris là Dans le point effectivement Dylan qui était méfiant Et au final Bah certes On s'est fait un petit peu Dominer sur ce Sur ce P2 Mais on récupère quand même 20 secondes de scrap time Ca va apporter Leur total de points A quasiment 210 Et là Bah ce petit jeu Si ça continue comme ça Des paris légion Ils peuvent plus trop se permettre De laisser 10-15 secondes A droite à gauche Parce qu'il nous manque 42 points Pour Royal Ravens Pour en finir On voit un petit peu Ce qu'il se passe Justement Dans la île En bas à droite de l'écran Avec le joueur des paris légion Qui vient de tomber C'était Zed Sous les balles de Dylan Scraps également Qui fait un bon kill Cheney Qui va essayer d'avancer maintenant Au niveau du point 1 Qui va tomber sur les balles de Shox Gros travail De la part du joueur des paris légion Qui est ultra important Pour bloquer l'avancée Des Royal Ravens sur la carte Et les paris légion Qui vont pouvoir Probablement Mettre la main Sur les 30 dernières secondes De ce point Attention quand même Un spawn intéressant Du côté des Royal Ravens Et on se retrouve sur un scénario Similaire A celui du P2 C'est encore une fois Très dommage D'avoir fait cette différence Et finalement De laisser filer encore De précieux points Alors des fois C'est qu'une dizaine Une quinzaine Mais forcément A l'issue de plusieurs rotations Ca commence à faire beaucoup Et on a pas besoin de ça Côté paris Malheureusement On s'approche dangereusement De la barre Côté London Royal Ravens 222 A 155 désormais Entre les deux formations Et les parisiens Vont devoir opérer Une très bonne transition Chose qui n'a pas été faite Et en plus de ça Essayer de la tenir Et c'est encore une fois Les London Royal Ravens Qui arrivaient à imposer Leur style de jeu Et leur agressivité Malgré un chenille En 16-24 Et on a tout de même Une minute trente De présence dans le point Et ça fait tafait On fait un petit peu Ce qu'on appelle Vulgairement le chicken Pour ses coéquipiers On attire l'attention On bait un peu l'adversaire Et si on ne joue pas En termes de cadets individuels On a une présence constante Dans le point Ca permet de créer Un gros écart Et là Dance Je viens de prendre Un kill plus qu'important Toujours autant de conflits Dans le point Sans finalement L'effort de Paris Région Pour réussir à le sécuriser On va tenter A mon avis Une dernière offensive C'était London Royal Ravens Toujours mathématiquement Finalement On va finalement Abandonner Je pense l'idée Afin de se diriger Vers le prochain point Et s'assurer Une bonne transition Pour clôturer Tranquillement Ce BO Il faut réagir Absolument Tout de suite Côté parisien Si on veut Égaliser Et revenir à deux parties Ah oui La rotation effectivement Elle est faite Côté paris Légion Et c'est pas normal Que quand on soit Enfin quand on est Pardon contre une équipe Qui a 15 points De la victoire On soit autant en retard Et qu'on puisse Bah Pas au moins Se donner un espoir D'aller chercher D'aller chercher Cette win Et les Royal Ravens Qui vont clôturer ce BO Dans la tranquillité J'ai envie dire Sans être trop inquiété Un peu à l'image Du premier point stratégique C'est vrai Que ça s'est passé Quasiment pareil Les deux fois Mais London a dominé Et paris encore une fois Qui a du répondant Qui va chercher quand même Quasiment 200 points Sur les deux points stratégiques Qui perd la demi A 10 points près Qui gagne la SND Mais Tout ça ne suffit pas Pour s'imposer Face à des équipes Du calibre de London Royal Ravens C'est encore du boulot Au pari Qui finira Donc dernier Avec deux défaites En deux matchs Lors de ce home series Leur propre home series En plus forcément Ca doit être difficile Pour les joueurs Et pourtant regardez Dens en 27-16 Plus 11 Moins 9 Du côté de Zed Moins 3 du côté de Shox Moins 5 du côté de Luka Au final pas tant De kills d'écart que ça Même pas une dizaine Mais une différence plus profonde Se ressent dans le jeu Des Paris Légion Et du boulot Forcément pour ça Brézix nous a rejoint Effectivement Très proche De nous et de sa caméra Et on va pouvoir Débriefer rapidement Ce qu'on vient de voir Brézix Pas surpris par le résultat Global de De cette game Et de l'ensemble de ce match Il faut le dire Et encore du travail Pour Paris Mais j'ai quand même L'impression qu'on est sur Sur la Peut-être pas la bonne voie Mais sur une voie correcte Pour essayer de s'améliorer On accroche quand même bien Une équipe de Londres Qui affiche un visage Relativement correct Ces derniers temps Moi je vais te dire Peut-être même le contraire Je trouve qu'ils sont Sur la voie descendante Parce que cette équipe de Londres Pour moi c'était un peu Le tournant D'un moment dans la saison Ils sont au plus bas Cette équipe de Paris Légion Ils jouaient une équipe de Londres Qui est certes 6ème Mais qui fait partie De ce milieu de classement Qui est atteignable Logiquement quand on a envie De se relancer Donc voilà je trouve Qu'aujourd'hui c'est pour ça Que je les ai mis dans mes Dans mes pronos Je me disais C'est le moment où j'avais S'ils veulent réagir Et se relancer Dans cette moitié Même fin de saison Je dirais Là ils sont passés À côté de leur chance Pour moi Et malheureusement Ça va coûter cher Au classement général Je ne suis pas totalement De ton avis En ce qui concerne Londres Pour moi c'est quand même Une équipe qui se détache Un petit peu de ce milieu de tableau Voilà Qui pour moi aujourd'hui Est supérieure à une line-up Comme Opti Gaming Est supérieure à une équipe Comme potentiellement Les New York Subliners Même si c'est peut-être Un petit peu plus discutable Et supérieure aussi D'après moi Une équipe comme Les Minnesota Rockers Mais encore une fois C'est mon avis perso Mais effectivement Dims Des London Quand même globalement solides Et encore une fois Des paralégions Qui ont essayé de répondre Ça a été difficile Ça a été compliqué Mine de rien Là on approche vraiment De la fin de saison Et eux sont vraiment Susceptibles de terminer Parmi ces 4 dernières places Très dangereuses On l'a dit En vue du code champs Ouais il va falloir Il va falloir Continuer à travailler Il va falloir trouver La solution On le disait C'est close Mais c'est jamais assez Malheureusement Bah Les chiffres sont les chiffres Et en fait Que tu perdes 250 à 50 Ou 250 à 249 Ça reste une map de perdues Alors forcément Je pense que pour la confiance Etc C'est toujours mieux De ne pas se prendre Des énormes scores Mais voilà Côté Paris Légion Il y a encore aussi Beaucoup de travail à faire Il va falloir Comme on l'a dit Prendre match par match Essayer de gravir Les différentes étapes Pour se sortir vraiment De cette position Qui est pas très très confortable Dans le classement Et vraiment Arriver au champ Avec le meilleur site possible Et surtout Une confiance Remontée à bloc Et une confiance En son propre style de jeu Ça va demander du travail Forcément A toutes ces équipes Qui patogent un petit peu Y compris Pour Paris On le voit au niveau Du classement Pour le moment C'est une neuvième place Qui se profile C'est loin d'être suffisant Pour les joueurs Ça bien évidemment On le conçoit Et il va falloir Revenir Beaucoup plus fort Au prochain événement Qui sera New York Il me semble Pour les parisiens Je sais pas S'ils seront présents Sur l'Event Si il y a de bêtises Je crois qu'ils seront présents Donc c'est là-bas Qu'il faudra aller Qu'il faudra tout simplement Aller chercher Les points nécessaires Pour sortir de cette Mauvaise situation Et ils affronteront Toronto Ultra Lors de leur premier match Donc c'est justement Ce genre de rencontre Qui sera importante Pour la suite Du parcours de Paris Légion Dans cette compétition Et dans cette code ligue On voit un petit peu Le programme De ces dernières semaines Et des prochaines Evidemment Avec donc du 10 au 12 juillet Le home series Des New York Subliners Suivi la semaine suivante Des London Royal Ravens Et la semaine d'après Des Toronto Ultra Une grosse fin de saison Avec 3 événements collés Où toutes les équipes Joueront au moins une fois Donc on se rapprochera là Vraiment du code champs On sera à peine un mois Et avec encore une fois Des matchs Qui jusqu'à la dernière journée Seront vraiment décisifs Et aujourd'hui C'est vrai que Paris Parce que peut-être Je suis d'accord Pour le coup avec Brazix Sur ça À côté de l'opportunité D'aller chercher Tout simplement Une équipe atteignable Ça je Je n'enlève absolument Rien à ça Mais par contre Je pense qu'on est quand même Encore un cran en dessous Du côté de Paris Et pour moi London ça reste quand même Une équipe qui détache Un petit peu peut-être De ce groupe de bas de tableau Avec un match quand même Très accroché hier Contre Dallas Empire Une revanche à venir D'ici une heure et demie A peu près Mais avec l'impossibilité D'aller chercher Dallas Je ne pense pas Que ce soit le cas Du côté de London On a les cartes en main Pour le faire On l'a vu hier Mais Brazix Tu n'as pas trop l'air En vrai On va se rejoindre Dans nos avis C'est juste que je suis d'accord Avec toi que Londres Fait partie de cette Elle est un peu plus haut Que le ventre mou du classement Mais justement Pour des équipes Qui sont en bas C'est l'occasion Ou jamais de rebondir Evidemment c'est bien De battre des équipes Qui sont derrière soi Ou des équipes Qui sont à peu près au même niveau Mais quand c'est juste La marche au dessus Je pense que c'est atteignable Je pense que c'est à ce moment-là Qu'on doit step up Après voilà c'est sûr Que je ne les vois vraiment pas Aller chercher une équipe du top 3 Et on a pu le voir Lors des précédents week-ends Que c'était beaucoup trop compliqué Mais voilà Il faut savoir se surpasser De temps en temps Pour aller chercher une équipe Qui est juste devant soi au classement Et là pour le coup Cette équipe de Londres Alors mis à part sur la S&D Et encore ils ont eu chaud Bah on avait bien l'impression Qu'ils étaient atteignables Inatteignables finalement Dans les modes à spoon Et je pense qu'on va commencer à trotter Du côté des parisiens Et il va falloir changer des choses De toute façon c'est sûr On peut pas aller comme ça Jusqu'à la fin de saison Parce que c'est mentalement compliqué Autant dans le jeu Que dans les têtes je pense La solution elle est ici Elle est dans notre pays Elle s'appelle Brésil messieurs dames Comme je vous le dis elle est là la solution Elle est sous leurs yeux Donc il faudra juste Faire ce petit changement Et ce sera nickel On l'espère en tout cas Que Brésil rejoindra les rangs De la lineup titulaire D'ici la fin de saison Mais en tout cas On va voir l'interview Dans quelques instants De Shane McCarroll Bah qui est le London Head Coach Shane c'est pas Shane Shane quand même Si Si c'est Shane Mais par contre c'est pas le Head Coach C'est le coach adjoint je crois D'accord Ok très bien Bon on va voir ça dans quelques instants Mais je crois d'ailleurs On peut même partir directement Sur la petite interview Et juste après On se retrouve sur Toronto New York Subliners